on se retrouve aujourd'hui pour attendez c'est pas cadré voilà ça c'est fait pour une petite vidéo qui va être plutôt longue je pense donc préparez vous quelque chose à boire ou installez vous bien dans votre lit si vous voulez vous endormir parce que du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter ça va être une vidéo un peu fouillis entre guillemets il va y avoir une partie et la première partie avec un hall et un unboxing va y avoir une deuxième partie avec mes cadeaux d'anniversaire et ensuite je ferai une troisième partie avec ce qui s'est passé ces dernières semaines en termes de colo qu'est ce que j'ai colorié qu'est ce que je dois colorier enfin voilà parce que ça fait plusieurs semaines de suite que je ne tourne pas ma semaine colo parce qu'il y avait des semaines où j'avais pas grand chose à vous dire et au final j'ai pris l'habitude de ne pas faire cette petite vidéo et je me rends compte que j'ai plein de choses à vous dire du coup on va commencer tout de suite je vais faire un unboxing ensuite je vais faire je vais vous montrer ce que j'ai acheté même si j'ai pas acheté grand chose et après je vous montrerai mes cadeaux et la partie colo pack et tout blabla je la tournerai je pense demain pour pas que je me dessèche de trop donc j'ai fait une commande sur tmu voilà c'est arrivé quand même plutôt vite il y avait des choses qui sont pour elie dedans c'est les choses qui sont sur le côté parce que vu que je vais l'avoir bientôt on a fait une commande groupée hop voilà le reste c'est pas à moi donc j'ai recommandé en fait des boîtes d'aquarelles j'en ai commandé quatre parce que celle ci j'en ai une avec des aquarelles standard une avec des aquarelles pailletées et une avec des aquarelles à effet et en fait elles se remplissent plutôt rapidement et là vous voyez dans ce que j'ai acheté ça ne rentre pas là donc ça tombe très bien en fait j'attendais de tout recevoir pour vous faire ma vidéo du coup j'en ai pris quatre voilà à la base je voulais en faire une deuxième pour les standards une deuxième pour les pailletées et une deuxième pour les à effet donc ça c'est ce qui sera fait mais je voulais en faire une pour les néocolor mais du coup j'ai passé le cap je les ai mis en cause parce que en fait je les utilise pas donc je me suis dit ça sert à rien de de t'acharner à garder des choses que tu n'utilises pas donc j'ai mis des choses en vente sur vintage comme ça au moins je suis tranquille ça me stresse pas d'avoir du matos que j'utilise pas et surtout je peux me racher des trucs que j'ai vraiment envie et là dedans c'est bizarre je pensais que ça serait plus grand mais bon pourquoi pas j'ai commandé sinon il est comme j'imaginais en fait ce rangement parce que j'en ai un là mais qui est trop petit et qui est mal il ne plaît pas et puis en plus celui-là regardez genre il roule la classe et du coup à cela les rangements qu'il ya sur le côté il ne plaise pas il ya des rangements là que je me sers pas assez parce que bon en fait je n'utilise pas donc voilà je voulais juste ranger un petit peu avec vous en cas pour les petits crayons les pinceaux à réservoirs d'eau on va les mettre là tac les crayons on va tout mettre là et en fait je suis contente de comment c'est réparti parce que vous voyez mon taille mon taille crayon là et ben il rentre à peine dans la case et du coup mon tigale il rentre pas du tout donc là je peux faire un truc gomme un truc taille crayon les petits taille crayon là hop la gomme ça je sais même pas ce que c'est à ça c'est la lumière de ma perche bon des rallonges de crayon que j'utilise pas spécialement mais réservoirs d'eau hop les petits post-its alors je suis contente parce que vraiment j'ai trop de place maintenant presque ça d'un côté des tailles crayon j'ai peut pas besoin d'avoir quatre tailles crayon hop et là c'est quoi c'est des étiquettes d'écrit usb rien d'intéressant et ça c'est la petite gomme que mélanie m'avait donné elle va aller là donc voilà je suis plutôt très contente de ce rangement c'est surtout que voilà on voit il tourne maintenant sincèrement je suis je suis vraiment très content comme si je rigole un peu donc ça c'est mes achats il y en a d'autres ah il est parfait oh là là magnifique je l'ai mis là je vais vous montrer hop voilà à côté du taille crayon donc c'est nickel est ce que ça ça rentre aussi oh mes pinceaux ils rentrent les pinceaux d'icorne et les poissons trop bien hop et ben ça c'est une bonne chose de fait ensuite en termes d'achat j'ai acheté je vais vous laisser un peu les aquarelles sonnaient parce que avec le black friday elles étaient à 10 euros voilà la boîte de 24 et et je sais à me tenter mais en même temps je me dis c'est des couleurs standard et off je suis jamais vraiment intéressé je sais qu'il ya beaucoup de gens qui qui l'apprécient mais bon je me suis dit allez t'as déjà assez d'aquarelles enfin voilà et je cherchais sur amazon un matin tranquillement des cadeaux pour ellie et là je tombe sur sur l'offre de des aquarelles sonnés à 10 euros et là j'ai fait oh je peux pas je peux pas ne pas acheter quoi oui donc j'ai demandé à ellie si j'avais le droit d'acheter parce que je suis en obaille à cause des cadeaux bah moi j'ai pas envie de le faire tuer oui à m'a dit c'est bon tu peux acheter donc ben j'ai acheté je sais pas si je vais dans ce sens là je vais mettre dans ce sens là et du coup aurélie venait à la maison et je lui en parle et elle me dit non mais les aquarelles sonnés sont trop bien tu vas pas regretter blablabla blablabla vous imaginez que son blablabla n'a pas dû durer très longtemps parce que 30 secondes après elle me dit alors t'as acheté ça c'est bon c'est cliqué ça arrive demain voilà en fait j'attendais juste je sais pas un faux accord comme si il me fallait ça pour pour acheter quoi comme si j'avais besoin de l'autorisation de quelqu'un quoi donc donc voilà deux quatre six huit dix douze oh bah c'est parfait j'ai bien fait les dans ce sens là ça me faire de ranger hop j'ai juste une nouvelle feuille de nuancier et donc je vais juste faire les swatchs avec vous tranquillou mais je suis trop pressé de les tester je les avais emmené chez elie mais quand j'y suis allé on a eu le temps de rien faire donc non c'est pas grave en plus je voulais qu'elle les essaie parce que je voulais aussi qu'elle me dise ce qu'elle en pense mais c'est pas grave ça sera pour la prochaine fois avant pas disparaître puis quand je vois la taille des godets c'est vraiment des godets énorme quoi alors je me dis avant de avant d'en finir un il faut vraiment une vie là pour le coup après c'est sûr que ça vaut peut-être pas des des aquarelles sénéliées ou je sais pas mais je sais pas j'avais toujours entendu du bien j'ai essayé juste de voir s'il y avait écrit si c'était de la fine de la extra fine c'est des aquarelles russes donc j'ai toujours entendu que les aquarelles russes elles étaient bien donc écoutez on va avoir ça ap tac et la dernière et on va faire le petit swatch elles ont des numéros donc je vais juste recopier les numéros je vous rebaisse encore voilà paquin une petite feuille est ce que vous êtes dans le champ ma fois ça a l'air pas trop mal donc je vais l'appeler la box 1.2 1 on va faire simple et on va noter les numéros donc j'ai pas renoté les noms parce que la flemme surtout que c'est juste pour avoir une idée parce que je sais pas si ça s'achète à l'unité et de toute façon avant de finir pendant finir un je pense qu'il y a du temps en plus en ce moment j'ai pas le temps de prendre j'ai pas le temps de prendre du temps pour colorier pour faire ces petits trucs là franchement j'ai l'impression que j'ai le temps de rien je crois que c'est un peu le cas pour tout le monde j'en parlais pendant mes lives et je crois qu'on est un peu tous dépassés je sais pas si c'est le temps si c'est le prêt noël je sais pas mais j'ai l'impression qu'en fait tout le monde court partout mais bon c'est pas grave c'est 9 c'est le phase allez on va faire le petit swatch on va voir que j'en pense juste les humidifier hop et bien on est parti donc bon la blanche ça va pas être très très violent après moi j'ai en en aquarelle standard entre guillemets et les beaux jaunins j'ai déjà les windsor et newton et les primaires marketing donc c'est vrai que ça risque de faire peut-être un peu doublon mais j'ai envie d'aquarelle en ce moment j'ai envie j'avais envie de me faire plaisir puis c'est vrai que quand j'ai vu le prix je me suis dit c'est quand même bête quoi il y en a qui cherche des excuses par contre elles sont elles sont hyper pigmentées franchement il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup pour créer du pigment alors c'est sûr que je confirme pour en vider un à mon avis il va vraiment falloir il est beau celui là je vais juste sur peau je vais chercher de l'eau ce j'ai pas préparé le truc allez on est reparti mais celui-là aussi il est vachement beau un pour plat comme ça à celui là j'aime beaucoup là il ya un marron non c'est bizarre comment s'est rangé un marron milieu tout ça mais bon toute façon je pense que passer les fêtes je retriguerai tout mon aquarelle parce que j'en ai eu beaucoup j'en ai eu beaucoup j'en ai acheté aussi donc là les rangements il sait plus trop des couleurs dans l'ordre c'est plus comme j'aime donc je pense que je referais un rangement et du coup j'en profiterai pour pour remettre où là 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 le beau turquoise là j'espère que vous le voyez bien ce beau turquoise là c'est pareil un turquoise et à l'ancien ou le viola il est beau c'est juste ce marron là je sais pas ce qu'il fait là mais à les deux violets ils sont beaux on va avoir du vert par contre les couleurs à son vive moi j'adore franchement les couleurs flash comme ça c'est vraiment ce que j'aime donc là non voilà sont pas mal ans je regrette pas surtout pour 10 euros la palette franchement ça aurait été un crime de ne pas l'acheter ouais j'essaie de me trouver des j'ai pas des excuses est ce qu'on a encore besoin d'excuses après je me dis qu'on a une passion puis bon je suis pas la pire j'ai pas ouais j'essaie de me justifier bon ben j'aime beaucoup je vais vous je vais vous le monter un peu pour ceux qui veulent voir mais des couleurs sympas les deux là ces deux là la 319 et la 317 j'adore franchement les bleus c'est pas mon délire donc voilà mais alors 314 enfin 514 605 606 720 710 là c'est vraiment des trop belles couleurs franchement je regrette vraiment pas les avoir acheté c'est des couleurs que je trouve moins après les couleurs que voilà le marron j'utilise pas trop par contre il n'y a pas de gris il n'y a pas souvent de gris bon après gris vous allez me dire vous mettez tu mets du noir et de l'eau ouais mais il n'y a pas de gris si je veux faire ma relou voilà mais d'un côté je suis en train de me demander si ça existe même du gris en aquarelle je sais même pas si j'en ai bon je vais attendre que ça sèche et je vais après plastifier et ranger ça ça je vais le pousser parce que voilà c'est mon bureau c'est l'horreur parce que j'ai tout sorti pour rien oublier et ensuite en termes de cadeaux je me suis acheté ces feutres acryliques sur mais ils sont où les autres je me suis acheté des feutres acryliques sur shine voilà c'est des morandis acryliques je vais vous montrer le nuancier bon c'est pas les meilleurs c'est pas les meilleurs feutres acryliques du monde mais il y a des couleurs qui changent plutôt celle là vous voyez pour faire peut-être des peaux voilà je les recommande pas spécialement mais je crois que ça m'a coûté 6 euros il y avait 24 couleurs mais bon voilà c'est shine en avait deux qui marchaient pas mais c'est pas qu'ils marchaient pas c'est qu'on dirait que c'était pas de l'acrylique dedans on aurait dit que c'était de l'eau donc bon voilà mais voilà vous voyez les couleurs comme ça j'en ai pas spécialement là la couleur un peu briques j'aime bien donc voilà c'est pas c'est pas l'achat du siècle mais je suis contente de l'avoir acheté et ensuite en termes d'autres achats de mois à mois là ceux qui me connaissent va falloir qu'ils préparent de quoi se faire une auto réanimation concrètement où il y en a qui le savent déjà j'en ai parlé en live mais sinon j'ai acheté un clara markova encore ouais donc là je vois déjà ce que les gens vont dire mais t'as dit que t'aimais pas le clara markova mais t'en as déjà eu nanana je suis d'accord mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites voilà j'en ai déjà eu j'ai dit que j'aimais pas nanana ok ya pas de soucis je suis d'accord sauf que depuis quelques semaines j'ai du mal à colorier parce que j'ai l'impression que je coloris que des portraits j'ai fait beaucoup de budettes j'ai fait des rênes j'ai fait des gros portraits et en fait j'arrivais pas à savoir si c'était juste un manque de motivation totale la fatigue ou tout ce qu'on veut ou si c'était juste parce que j'en avais marre de coloris toujours la même chose je pense qu'il ya un peu tout mais voilà j'avais envie de retenter l'expérience j'ai pris le fiery miracle parce que c'est le moins chargé et puis on verra bien et franchement moi vous savez si je coloris dedans c'est bien si je coloris pas dedans je le revends et puis voilà moi je vais pas me prendre la tête je me mets pas de pression donc j'ai quand même vous le montrer pour ceux qui connaissent connaîtrait pas voilà donc je l'ai acheté sur etsy et puis voilà j'en ai eu pour 34 euros avec les frais de port il y en a de temps en temps sur vintage mais sont plus chers que sur etsy donc donc voilà donc c'est des petits colos c'est un peu enfantin mais j'avoue je me dis ça peut ça peut me décharger d'autres choses et surtout pour les challenges des palettes de couleurs ça peut être aussi une bonne un bon challenge donc voilà il ya des petits dessins sur le côté mais je crois que c'est toujours les mêmes qui reviennent si je dis pas de bêtises mais je crois qu'il y en a quatre et ça revient mais du coup voilà celui-là je l'avais déjà fait après il y en a que j'aime moins celui-là je l'avais déjà fait aussi mais j'avais pas aimé mon champignon donc voilà après les doubles pages ça c'est c'est un peu plus costaud mais bon après ouais il y en a qui ont beaucoup de détails il y en a qui en ont moins franchement je suis en mode je me prends pas la tête et et voilà alors quand j'ai dit ça en live ça a fait rire beaucoup de monde mais j'avoue que ça a fait rire beaucoup de monde mais ça m'a fait rire aussi moins donc il n'y a pas de soucis donc voilà je suis là je l'avais fait ça par contre quand je l'avais fait j'avais trop aimé se sont venant encore sur mon instagram cela j'avais fait aussi en vert et en rose mais par contre ça c'est vrai que ça ça donne pas envie quoi les animaux mais c'est vrai que je sais plus qu'ils disaient ça sur mon live qui dit oui il ya plein de gens qui disent ne pas aimer clara markova parce que les animaux sont moches les visages ils sont pas beaux j'ai fait bah ouais et pourtant il ya toujours autant de gens qui achètent mais moi la première et elle me dit après il ya la bouffe mais moi j'aime j'aime même pas colorier la bouffe donc là je vous fais la présentation je trouve jolie mais je ne sais même pas si je vais aller dedans spécialement prochainement ainsi j'aimerais bien l'entamer mais donc voilà donc l'élise à l'acheter à la ré acheter un clara markova et ouais comme quoi tout tout peut arriver dans ce monde hop allez on est sur la fin je vous montre pour le principe mais il ya plein 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 de présentation sur sur youtube donc voilà petite souris des neiges le petit bout à celle là elle est violente comme double page donc voilà j'ai dû en sauter un ou deux mais bon comme je vous ai dit à plein de présentation ensuite en termes d'achat il me semble que c'est tout c'est déjà bien mais j'ai été raisonnable on va passer au cadeau de mon anniversaire donc j'ai été pourri gâté voilà je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à non je voulais vous montrer ça avant avant mon anniversaire j'ai reçu un colis je sais pas si je peux dire son nom j'ai reçu un colis d'une abonnée qui était juste mais magnifiquement parfait je sais pas si ça se dit je suis en train de chercher en fait ce qu'il y avait parce que je vous ai dit j'en ai mis partout aïe c'est là et du coup à m'a acheté à m'acheter des chaussettes moumout donc ça c'est juste parfait à ma au fer mais je les ai mis où à c'est là en termes de colo j'ai eu les stylogel artesa que j'adore franchement j'ai d'adore trop et elle m'a envoyé un fineliner faber castell moi je connais pas j'ai pas eu l'occasion d'essayer mais elle m'a dit que elle c'était ses préférés donc donc voilà à voir et aussi dans le colis il y avait plein d'autocollants pour mon carnet et tout et à m'a offert attendez je vous le déplie ça n'a rien à voir avec le coloriage mais j'aime tellement que je suis obligée de vous le montrer pour ceux qui me connaissent ceux qui ne connaissent pas ils vont se dire celle là elle est folle à m'a offert un torchon poulet rôti mais je sais pas si vous vous rendez compte il est magnifique en plus ce truc donc voilà j'ai un beau torchon poulet rôti ça va très bien avec ce que je cuisine principalement toute ma semaine donc voilà trop trop contente franchement après il y avait son coloriage elle m'a envoyé une toile aussi je vais essayer de faire du pastel à lui dessus enfin bon à voir mais franchement j'étais trop contente c'était c'était enfin moi devais juste m'envoyer son colo et j'ai eu ça en plus donc c'était surprenant mais trop contente du coup je sais que tu vas passer par là donc je te remercie ensuite pareil ça n'a rien à voir avec le colo mais ma collègue m'a offert une poule une poule sculptée sur bois je sais c'est du noyer le bois et franchement j'ai trouvé ça trop mignon il ya le petit oeuf là enfin je trouvais que le enfin bon voilà je sais pas j'aime trop donc il est posé sur mon ta crayon et je me dis c'est l'emplacement parfait ensuite en termes de colo alors je vais pas dire qui m'a acheté quoi j'ai eu des colo copines j'ai eu des collègues voilà donc tous ceux qui passent par là merci 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 et je vous montre tout ça donc j'ai eu des marqueurs acrylique art x art et x je sais jamais comment on dit ça tic 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 alors c'est cela c'est cela j'essaie de montrer le nuancier donc yes ils sont là donc les couleurs sont comme ça faudrait que je mette au début je voulais mettre chaque nuancier dans dans la boîte sauf que des fois quand je cherche une couleur c'est pratique d'avoir tous les nuanciers plutôt que de sortir toutes les boîtes en bref donc voilà ils sont là c'est des points de brush c'est toujours pour faire des mystères et franchement je suis trop contente j'ai pas eu l'occasion de les essayer je crois parce que comme je vous ai dit j'ai pas beaucoup colorier mais j'ai hâte de les tester je vais rester dans les marqueurs acryliques parce que j'ai eu aussi ça s'effondre j'ai eu aussi des feutres acrylique paint acrylique paint marker j'aime bien parce qu'ils ont une pointe brush et ils ont une pointe j'appelle ça la pointe posca moi mais enfin voilà donc c'est pratique quand il ya des petites zones à faire dans les mystères acrylique paint marker ça doit être cela voilà voilà donc les couleurs sont comme ça voilà les trois jaunes orange mais en plus avec la lumière vous voyez pas trop mais même à l'oeil nu c'est pas fantastique la différence c'est avec la lumière artificielle parce qu'il fait nuit à 16 heures donc hop donc voilà pour cela et ça j'aime beaucoup que ça soit à double pointe et j'ai aussi eu les sim tap voilà non c'est pas fini vous n'êtes pas prêt j'ai vraiment été très 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 gâté donc je vous montre le nuancier je sais que mon regard elle en a parlé dans une de ses vidéos ils sont très très dur à amorcer franchement j'avais mal au pouce en plus j'ai mal au pouce donc bon c'est compliqué mais franchement j'aime beaucoup après faut juste voir ce que ça donne à l'usage parce que quand j'ai voulu les réutiliser fallait réactiver donc bon après avoir mais j'aime bien les couleurs il ya des couleurs qui sont pas partout voilà les roses violet celui-là les marrons je les aime bien aussi les deux turquoise aussi donc de toute façon je sais que je vais m'en servir donc ça c'est pas un problème ensuite j'ai eu j'essaye de faire ça dans un sens logique j'ai eu je suis obligé de dire par qui par ma copine elie c'est le cette belle palette d'aquarelle franchement je suis trop trop contente ça colle derrière à ce bosse et le prix mais j'aime trop les rangements j'aime trop ça soit carré par où ça prend pas de place sur le bureau enfin voilà donc j'ai déjà testé et approuvé franchement j'aime beaucoup 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 j'ai eu aussi on va continuer pour elie à m'a offert des pastels à l'huile on a offert 5 choix 4 je sais plus en fait elle m'a offert les irisés qui me manquait 1 2 3 4 5 et des 5 là je vais vous montrer le nuancier je l'ai enfin mis dans mon classeur je sais pas si vous allez voir quelque chose en fait c'est les les dernières là dans celle là j'avais déjà c'était celle là enfin bon il y en a cinq là dans celle là qu'elle m'a offert donc trop contente il me manque une je sais pas c'est laquelle mais voilà ça avance ça avance très très bien cette petite affaire je compte bien ne pas m'arrêter là et j'ai aussi eu des luminance alors je pourrais pas vous dire lesquels parce que du coup je les ai rangé je vous montrerai ça après mais elle m'a offert des luminance il y en avait six je crois donc trop contente parce que j'aimerais bien avoir la gamme complète donc voilà ça aussi ça va avancer doucement je suis pas pressé en franchement petit à petit l'oiseau fait son nid ouais c'est une bonne expression ça bonne expression de vieux excusez-moi pour ceux qui passent par là ensuite j'ai eu deux livres donc là j'ai eu un super livre franchement je suis trop contente de l'avoir eu celui là il est trop marron je l'avais vu chez audrey à la représenter il va pas être pratique le format est très particulier vous voyez là c'est un format à quatre et voilà donc c'est très particulier c'est tiré d'un livre apparemment il a fait un livre la personne a fait un livre de coloriage c'est une pieuvre qui fait un peu des bêtises et qui se la joue humain humaine pardon donc je vais vous faire la présentation en plus je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup sur sur amazon sur youtube et franchement je suis trop contente le papier il a l'air pas trop mal franchement c'est pas du papier amazon c'est plus épais donc voilà et franchement quand je l'ai vu chez audrey j'ai eu un vrai coup de coeur et vont se faire un bisou la rencontre du travail là elle à pêche lui il se cache là pour aller prendre le bain vous voyez la pieuvre elle a la brosse elle a tout dans sa main là ils font des expériences de chimie et en fait je me dis c'est des petits colos enfin c'est des colos qui peuvent aller vite je le vois bien à l'aquarelle moi ce coloriage là donc après ce livre là à voir là regardez elle lui donne à manger c'est un poisson je sais pas moi je trouve que ça m'éclate ça m'éclate vraiment ce livre là donc je suis vraiment trop contente c'est en plus c'était inattendu ce cadeau franchement mère a dit bah tiens il y a un colis qui est arrivé ah bon et du coup c'était ça c'était un cadeau d'une copine mais trop contente regardez dans la baignoire elle est trop marrant elle là il lui lasse son corset enfin bon j'ai pas tout voulait décrire parce que voilà mais si vous voulez je vous fasse une présentation un peu mieux dites moi mais je pense que sur amazon c'est trouvable quand même à la balançoire mais c'est je trouve qu'en plus il y a un peu de second degré enfin je sais pas j'aime beaucoup c'est voilà je trouve que c'est plutôt original et le format aussi par contre le format c'est vrai que fou c'est impressionnant mais bon et voilà la pieuvre dans l'aquarium quoi donc voilà trop 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 contente de l'avoir eu franchement j'ai hâte de commencer dans les livres en cadeau j'ai aussi celui ci de red eye print adorables girls et et franchement je l'aime beaucoup ce livre là je l'avais vu chez aurélie il y avait quelques colos qui me gênaient avec les joues là comme ça mais au final ça qu'elle m'a dit que je peux les cacher où je peux en jouer aussi donc je vais vous montrer aussi pareil vite fait ce je pense qu'il ya des présentations mais en fait je suis contente quoi les portraits des cheveux un peu de vêtements c'est pas des gros gros portraits quoi et en même temps peut s'entraîner sur les fringues et il ya plusieurs types de peau il ya plusieurs types de cheveux donc je trouve ça très bien ma question c'est est ce que je le désordre je le scanne et je le réimprime sur mon papier ou est ce que je coloris dedans parce que c'est vrai qu'en ce moment je coloris de façon différente genre j'aime les pablos vous voyez et je me dis peut-être que dresser du papier amazon ça peut être une bonne idée je sais pas trop donc au moment venu je me poserai la question je pense que je vais refaire un essai dans le livre peut-être avec le colo qui me plaît le moins comme ça si ça va pas bah j'aurais pas gâché un de mes colo préféré quoi j'aime beaucoup après on a fait un ou deux autres de livres cette illustratrice c'est marrant parce que c'est totalement différent c'est des intérieurs de maison et des petites filles qui bouquine mais pas de près bon après moi c'est pas mon style mais c'est très joli aussi un donc voilà pour ce livre là franchement trop contente d'ailleurs il ya les miniatures il ya 30 colo dedans et il n'y a pas de double donc ça franchement c'est cool parce que quand il ya des livres avec des doubles moi des fois je me dis je comprends pas trop l'intérêt après ce que je préfère les pays trois euros de moins et et pas avoir les doubles quoi donc voilà et ensuite j'ai aussi eu ce taille crayon qui me rend tellement heureuse parce que moi je suis amoureuse du tigal j'ai le dalle 133 je crois que ça s'appelle je n'aime pas et le carandale je l'aime bien mais pour les petits crayons celui-là et moi j'adore j'avais acheté celui-là que médicin l'avait conseillé s'il veut bien lire le faber castell il est pas mal il est pas mal mais le tigal franchement quand j'ai ouvert et que j'ai vu qu'il y avait le tigal mais je me suis dit mais elles sont trop fortes parce que j'aime trop quoi et en termes d'aquarelles alors là là il ya du taf d'ailleurs quand je ressorte une palette parce que bas sur ma wishy toute façon il y avait beaucoup 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 d'aquarelles toute façon moi c'est le truc qui me fait vraiment plaisir les l'aquarelle en godet c'est pour ça que je m'emmène au color et une telle c'est parce que du coup je m'en sers pas alors je vais vous montrer déjà celle que j'ai eu et on va faire le swatch des dernières que j'ai parce qu'il ya eu un effet qui se coule j'ai eu un cadeau enfin j'ai eu un cadeau j'ai reçu mes cadeaux et on m'a dit c'est pas fini et je les ai reçus hier ou avant-hier les autres aquarelles donc du coup j'ai reçu que mon anniversaire il se termine pas et puis vu que dans dix jours c'est noël j'ai l'impression que c'est sans fin le truc c'est très bien donc en aquarelle j'ai eu je vais essayer de vous montrer le nuancier en même temps pour commencer comment à faire c'est pas mal ça aquarelle boxe 3 c'est pas ça c'est aussi faut que je mette dans l'ordre bah mince ah bah si c'est là donc voilà donc là toute cette partie là c'est les derwent graffitis et franchement je suis trop contente de les avoir eu c'est marrant je sais pas si vous allez voir ça a vraiment un aspect de crayon et toutes les couleurs bon là j'ai pris une couleur foncée mais si je prends le orange par exemple on voit est-ce qu'il fait la mise au point on voit que c'est un effet brillant de crayon un peu c'est trop marrant ah là on voit mieux sur cette face là donc du coup c'est des couleurs ben graffitin tu as à son la toute la la toute cette range et je suis mais trop contente je suis en joie franchement je suis trop en joie de les avoir j'ai hâte de les essayer mais j'ai eu tellement de choses que en fait je me dis mais je vais mettre une vie à tout essayer mais franchement je suis trop mais trop contente et vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que en dessous là la dernière rangée j'ai eu des aquarelles au redame au radame j'arrive jamais à le dire cela de schmink donc là on voit pas trop en fait c'est ce que je vous disais je vais refaire mes nuanciers parce que j'ai pas fait sur du papier aquarelle et du coup on voit pas les effets que ça a mais moi je les ai vu chez phila et chez aurélie et ça a des effets de dingue là on voit un peu qu'il ya deux couleurs mais c'est pas du bon papier donc je vais refaire tout ça nickel propre et pareil j'ai trop trop hâte de les essayer j'ai eu trois kits j'ai eu le galaxy le dipsy de toundra et le forest voilà donc évidemment je vais pas m'arrêter là donc pour cette boîte là c'est fait ça fait longtemps la vidéo là et ensuite mais je pense qu'en plus je vais tout enchaîner les coloriages la paque et tout comme ça je peux me reposer demain et ensuite dans cette palette là j'ai été aussi très 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 gâté alors voilà donc j'ai eu une deux trois quatre palettes de csi mais ça brille j'aime trop franchement j'aime trop on voit pas là je sais pas si vous voyez la brillance des trucs là et sur le nuancier on va pas trop voir parce que c'est plastifié mais franchement je suis trop 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 contente les couleurs en plus là elles sont magnifiques celle qui est là je sais plus avec la blue pearl pearl la blue pearl je l'ai utilisé dans un colo je vais vous montrer après franchement un magnifique j'aime vraiment beaucoup donc là les csi et au milieu j'ai eu les paules rubens fluo un pareil que j'aime trop je les ai utilisé je vais vous montrer mais franchement c'était c'était le feu en aquarelle c'était je sais pas si je vais m'en remettre tout de suite et ensuite le cadeau qui est arrivé hier j'ai eu ces petites boîtes là et là je sais que vous êtes en train de vous dire mais qu'est ce que c'est c'est les supervisions alors elle me faisait de l'oeil mais depuis un temps infini mais depuis que j'ai été chez mélissa voilà c'est sa faute c'est comme ça de toute façon c'est toujours la faute de quelqu'un et du coup je les voulais aurélien a dit attends sur la vie express le 11 11 il ya des super promo j'ai vu aucune promo passer donc j'étais au bout de ma vie parce que ça coûte hyper cher et en fait là c'est le bon compromis c'est parce que du coup c'est des petits godets alors comparé à un godet normal enfin ce qu'on connaît c'est deux fois enfin c'est deux fois plus petit parce qu'en fait c'est exactement la même taille est ce que j'arrive à ouvrir vous voyez si je mets par dessus un godet c'est la même taille sauf que c'est deux fois plus petit enfin deux fois moins haut mais bon du coup après vu qu'ils les vendent à l'unité et ben ça permet aussi de voir les couleurs qui me plaisent et après de racheter que les tubes quoi j'ai juste vous mettre en pause parce que là ça va me prendre une vie de les mettre dans le dans la dans la boîte et ça va être très long pour vous donc je vous reprends tout de suite pour vous est bon on se retrouve donc j'ai mis en place j'ai mis une boîte par rangée parce qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas de numéro il n'y a rien du tout donc du coup je voulais revoir sur la vie express si je voyais s'il y avait des noms de kit ou quelque chose pour comparer avec celle de phila ou de aurélie donc j'ai quand même faire le swatch avec vous et après je verrai quand je referai mon grand rangement d'aquarelle ce que j'en fais mais j'ai trop 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 envie alors je pense qu'on va pas voir tout très bien parce que bah encore une fois c'est pas du papier aquarelle mais ça donne déjà une idée des couleurs mais quand je les ai vues chez les copines c'était trop contente alors donc là on va noter box c'est là combien celle là il y en a partout la 3.1 la 3.2 pardon j'ai oublié de noter ça sur les autres ça c'était les sonnais tac je regarde juste je vais juste plutôt faire comme ça et vous mettre en gros plan voilà sur les aquarelles c'est peut-être mieux et il va écouter on est parti je vais juste les actionner mon pinceau réservé à dos il fait mal au coeur mais le problème qu'il y a c'est que les autres je les ai bouchés à cause du médium iridescent et je me suis jamais inquiétée de les débouchés donc du coup je tourne avec un alors j'en ai un autre je vais prendre l'autre là parce que celui là je vais vous montrer pour que je m'en rachète surtout que je fais beaucoup beaucoup d'aquarelles je crois qu'il fait un peu mal au coeur je sais pas si vous voyez il fait mal au coeur celui là je vais en essayer un autre je vais le remplir déjà ça fera mieux et on va voir ce que ça donne mais bon on va savoir il est petit mais si le pinceau n'est pas éventré c'est déjà ça eh ben allez on est parti pour faire le nuancier je suis trop 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 pressé quoi Ah ouais déjà rien que sur du papier pas ouf je sais pas si vous voyez vous moi je vois les deux couleurs je vois les paillettes non mais c'est dingue et puis en plus voilà ça se rachète à l'unité oh la 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 j'espère que vous voyez bien oh la la mais mon dieu mais oh et en fait c'est bien que ça soit un petit godet parce que ça permet de les avoir parce qu'en gros godet c'est c'est hors de prix elles sont fantastiquement belles je vous montrerai de plus près et du coup après bah si on finit un on peut racheter les tubes à l'unité c'est 8 euros le tube mais d'un côté quand vous regardez le prix des tubes ce n'est lié ou autre c'est pas c'est pas moins cher quoi il y en a quelques-unes qui sont dingues vous voyez tout de suite la bleue la bleue j'ai été beaucoup moins transportée mais je suis franchement merci 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 pour ce cadeau c'est je n'ai pas de mots franchement je les voulais un mais alors là c'est à son à son dingue franchement à son dingue hop 2,4,6,7 donc il y en a 10 par petit pack après c'est vrai que c'est des mini godets et je connais plus ou moins de prix et bah c'est quand même un budget mais c'est quand même un budget mais franchement à son juste dinguissime mais oh la 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 c'est bête que vous voyez pas alors regardez là là vous voyez le bleu violet là vous voyez les paillettes là dans celle là il y a plein de paillettes là il y a oh la la ce que je vais faire c'est que je vais finir le swatch quand même et comme ça ça séchera pendant que je vous montre du coup tout sera tourné en une fois mais pendant que je vous montre le reste de la vidéo c'est à dire ma pack ce que j'ai colorié ce que j'ai fait ah bah c'est marrant il y a un gris moi qui disais je sais pas il n'y a pas de gris dans mes aquarelles bah voilà s'il y en a qui connaissent les supervisions et qui ont vu le début de la vidéo ils doivent se dire bah nous on le savait celle là elle est violette avec du doré dedans mais elle est dingue c'est dinguissime cette aquarelle c'est fou j'ai des aquarelles octarines moi et il y en a quelques unes qui ont une couleur et et du doré ou du pailleté à l'intérieur mais en fait c'est exactement ça moi je voulais me racheter des octarines mais franchement les octarines c'est c'est 8 ou 9 euros le godet alors après c'est de l'artisanale et tout je veux bien mais franchement ça reste un ça reste un sacré budget quoi bon là après je vais voir les kits que j'ai mais je vais les reclasser par couleur parce que ça va pas du tout mais elles sont dingues j'imagine même pas sur du papier aquarelle franchement moi quand les filles elles me disaient moi j'ai fait mon fond avec les supervision je me suis dit mais comment ça peut faire autant d'effets bah voilà je vais faire sécher ça on va faire la deuxième rangée donc on a dit box 3.2 après mélissa m'en avait offert on avait donné donc faut que je regarde si celles que mélissa m'a donné je les ai dans celle là à voir sinon bah tant pis ça fera du double je vais pas me plaindre et sinon bah comme ça ça m'en fera en plus hop allez on continue et franchement c'est sûr que c'est des mini godets mais déjà en termes de godets normal d'aquarelle j'en ai j'ai dû en finir que deux fois depuis le temps que je coloris et moi je fais quasiment tous mes fonds à l'aquarelle donc je vous dis avant de les finir ceux là oh les paillettes après ça m'embête quand on est enfin ça m'embête la nana va se plaindre ouais ouais je vais me plaindre quand il y a des paillettes parce que du coup je me dis est-ce que je les range dans les aquarelles à effet ou est-ce que je les range dans les aquarelles pailletés et là on se rend compte qu'on a vraiment des gros problèmes existentiels des fois quand je parle des fois quand on parle de nos problèmes colo avec Ellie je me dis mais franchement on est on est dingue 1 2 3 4 5 6 7 ah j'en ai oublié une bon je noterai après j'ai pas vu que la vidéo elle dure une vie mais c'est ça là je suis toute émoustillée je compte plus en fait j'ai tellement envie de voir les couleurs et j'ai tellement envie de les voir sèches que je fais des bêtises celle là c'est du bleu clair il y a un peu de rouge dedans c'est dingue c'est dingue qu'on n'a rien à faire des aquarelles comme ça à deux couleurs avec des paillettes deux, quatre, six, sept allez on fait pas deux fois la même bêtise il y a une bleue là que je vais m'y remettre qu'elle a l'air plutôt dingue ah ouais mais elles ont une quantité de paillettes c'est dingue je comprends pas qu'on enfin je sais pas si c'est qu'on entend pas beaucoup parler ou c'est moi qui mais j'ai pas l'impression d'entendre souvent supervision j'entends les horadams j'entends les sparks mais les supervision j'ai pas l'impression d'entendre parler tant que ça et et franchement moi c'est un vous allez me dire je dis ça pour ça j'ai dit quand j'ai découvert les horadams j'ai dit c'est un coup de coeur quand j'ai découvert les si et ça et j'ai dit que c'est un coup de coeur mais là vous m'avez vous m'avez refaite avec l'aquarelle franchement c'était c'est parfait quoi c'est franchement encore merci à tous hop j'ai même pas quoi mettre en en image de couverture tellement de cette vidéo à part de tout et de rien oh là là oh mon dieu qu'elles sont belles je vais vous montrer le reste après et puis quand ça sera sec j'espère que vous verrez mieux et là je me dis c'est sur une petite surface mais quand il y aura des fonds et tous les effets ça va être ça va être dingue quand je vais devoir faire un fond maintenant j'ai pu savoir quoi prendre quoi bon allez on attend que ça sèche je vais vous montrer du coup mes colos et ma pack je vous mets sur pot je reviens allez on est reparti c'est la dernière partie de la vidéo parce que ça ça dure une vie alors déjà pour commencer j'ai fait une vidéo exprès donc je vais pas vous montrer tout ça en détail mais la vidéo je l'ai posté il y a quelques jours j'ai fait mon carnet colo quand j'ai été chez Elie donc grosso modo il se présente comme ça mes objectifs après pour un mois j'ai mis mes challenges, mes duos mes colos terminés il y a quelques petites choses au début j'ai fait un tracker pour commencer mes livres enfin une liste de mes livres à commencer et un tracker de livres avec tous mes livres et là tous mes pdf pour cocher mois par mois où est-ce que je vais pour me rendre compte s'il y a des livres que j'oublie en sachant que c'est sûr qu'il y en a que j'oublie mais du coup je trouvais que c'était une bonne idée c'est Elie qui m'a proposé de faire ça et du coup trop bien mais je vous montre pas plus j'ai fait une vidéo dessus la vidéo là est déjà assez longue ensuite je sais que tu vas passer par là donc Marie Marie colo 92 il me semble m'a fait mes tracker voilà parce que je les avais fait je dois avouer que je les avais fait j'avais fait des tableaux j'avoue j'avais fait un xl par livre et après elle me dit mais tu vas faire comment pour imprimer j'ai fait bah j'imprime et puis comme mes nuanciers j'imprime et je découpe enfin je découpe à la bonne taille elle me dit mais non mais il faut tout mettre sur mes xl et après bon je l'ai regardé genre un mais moi tu me parles chinois en fait là donc du coup Amma refait tous mes trackers donc en fait moi je pensais qu'elle avait juste fait du copier-coller de mes tableaux mais non elle m'a refait tous mes trackers elle m'a incorporé toutes les images non mais elle est folle et en plus je voulais le même papier qu'elle donc je lui ai demandé qu'elle me l'achète je lui ai remboursé du coup c'était pas le bon c'était pas le bon grammage elle s'est fait très embêtée pour récupérer le papier pour avoir le temps d'imprimer pour avoir les trackers le jour où elle va venir me voir en gros j'ai envie de dire une folle mais je peux pas trop y en vouloir parce que j'aurais été pareille mais franchement voilà donc elle m'a fait tous mes trackers je vais faire un live pour les remplir parce que toute seule c'est long et au moins en papodant ça va plus vite alors quand la vidéo sort je sais pas si j'aurais déjà fait le live ou pas mais donc voilà donc j'ai une partie mes livres une partie de mes pdf et une partie disney voilà mais du coup je ferai ça en live tranquillou avec vous ensuite j'ai aussi refait mes étiquettes de trousse quand j'ai été chez Ellie donc j'ai fait celle des pablo voilà et j'ai fait celle des luminance avec les crayons de Ellie comme ça en fait c'est déjà tout fait c'est déjà tout propre et quand je les achète j'ai plus qu'à les mettre au bon endroit quoi donc voilà et là c'est mes doubles et ensuite je pense qu'en terme de hors coloriage à proprement parler on est bien attend la vidéo je sais pas c'est combien de temps mais j'ai soif j'ai très très soif en terme de colo ces derniers temps j'ai fini un mystère voilà il y a même encore la feuille de bouillon j'ai fait celui-là j'ai fait celui-là parce qu'un jour en live j'ai massacré un colon j'étais mais très 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 fâché voilà et du coup les gens sont là ils m'ont dit non mais Aurélie faut que tu te détendes tu peux pas aller te coucher comme ça fais un mystère donc j'ai commencé en live et j'ai fini un autre soir en live et voilà je suis très contente enfin moi les mystères je me prends pas la tête c'est un plus et c'est cool ensuite dans le cute and creepy je peux officiellement vous dire qu'il me reste qu'un colo à faire donc j'ai fait j'ai fait celui-ci j'ai commencé chez Ellie et j'ai fait le fond en live et du coup j'ai utilisé l'aquarelle l'aquarelle CSI j'ai fait un fond turquoise et après j'ai mis de la CSI par dessus mais on ne voit pas mais elle est canonissime franchement ça brille de ça brille de partout et j'ai fait celui-ci avec le fond et les aquarelles rose fluo j'ai mis 3-4 3-4 tentes de rose fluo et après j'ai remis un peu de gris un peu partout et j'ai fait des projections noires et franchement je l'adore parce que celui-là il m'inspirait mais alors archi pas et ensuite il me reste celui-là à faire donc je pense le finir avec vous en live quand même pour le principe parce que ça me fait trop plaisir de finir un livre avec vous je le commencerai je pense dans mon coin au moins les peaux peut-être les cheveux parce que du coup le fond enfin je sais pas trop je sais pas trop si j'ai envie de tout faire en live ou si je commence et je finis avec vous on verra mais en tout cas le livre sera fini fin décembre ensuite j'ai colorié celui-là pour le coloraton voilà c'était le thème de la fête et je me suis dit voilà la petite poupée elle est bien c'est pas le coloriage qui me voilà je suis pas là en train de me dire waouh il est trop beau ton colo mais voilà il est fait je suis contente les couleurs ça va les pannes pastels faut que j'apprenne à plus les utiliser pour laisser plus de dégradés enfin de nuances mais bon on apprend c'est l'essentiel pour une fois j'ai mis du stickers voilà donc je suis plutôt fière je vous le montre et celui-là je l'ai fait en live du coup avec Tiff et Ellie pendant le coloraton et le live il était sur la chaîne de Tiff Color et du coup au passage je vous invite fortement à vous abonner et ensuite en duo avec Aurélie on a fait celui-là donc celui-là on l'a présenté à la battle des duos c'est dans le wild 3 voilà on n'était pas très motivé toutes les deux à colorier donc on s'est dit un petit colo vite fait c'est bien on l'avait commencé quand elle est venue à la maison et j'ai fini le fond tranquillou toute seule donc voilà je suis très contente franchement le fond au début il était mal barré le colo il me faisait pas trop kiffer mais je suis contente du résultat j'ai fait de pastel à l'huile et j'ai rajouté du pastel à l'huile doré mais voilà on voit pas trop mais trop contente du résultat et ensuite en termes de colo qui me reste à faire pour décembre bon je vous remonte pour le principe parce que je suis contente il me reste celui-ci à faire j'ai le sagittaire à faire mais ça je vais peut-être le faire ce soir parce qu'il y a Phila qui fait un live donc je vais peut-être le faire ce soir et j'ai un duo dans ce livre là avec Fred qu'on doit faire alors c'est vrai que c'est un portrait mais ça me fait tellement plaisir de faire un duo avec elle que je vais quand même le faire parce que ça fait longtemps qu'on se parle elle est toujours en train de me laisser un petit mot un petit commentaire et tout du coup si tu passes par là encore merci et ça me fait plaisir de faire un duo avec elle donc du coup je vais le faire j'ai deux semaines pour le faire donc ça devrait aller voilà donc petite pack mais petite motivation on va retourner voir ce que disent les aquarelles alors là c'est les premières que j'ai swatché vous voyez oh là vous voyez vous voyez les deux couleurs qu'il y a dans chaque regardez celle là là mon dieu mais je vous aime de ouf franchement vous bon si je voulais m'enflammer un petit peu j'aurais dit vous avez réalisé mon rêve mais bon il y a peut-être des rêves plus intéressants que des supervisions mais merci 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 et la deuxième palette mais c'est dinguissime alors celle là j'ai l'impression qu'elles sont que entre guillemets pailletées mais il y en a qui ont deux couleurs franchement c'est marrant j'ai l'impression qu'il y a des palettes où il y a des deux couleurs et des palettes où il y a une couleur je verrai ça mieux sur du vrai papier et j'ai failli j'ai failli oublier je vais pas dire le meilleur mais Elie pour mon anniversaire m'a offert Madonna et là on se dit il lui arrive quoi Lilise là et ben à Lilise elle a eu Madonna voilà je suis trop trop contente c'est une bouillotte licorne vous savez comment j'aime donner des noms à mes petites peluches et donc elle elle s'appelle Madonna on a essayé de tous se mettre d'accord avec son chéri et ses enfants bon le grand de ses enfants n'était pas convaincu donc c'est une bouillotte en licorne qui va dire dans le micro-ondes et en plus elle sent mais divinement bon donc pour ceux qui ont eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout je vous laisse me faire un petit message pour dire coucou à Madonna voilà je suis toujours aussi folle écoutez je vous laisse parce que là je suis en déshydratation sévère je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je vous dis à bientôt et encore merci franchement je vais essayer de faire un truc joli je vous kiffe de ouf voilà ciao